C'est exceptionnel ce qui se passe, regardez derrière moi, on a une LCVP dans les airs, c'est un projet qui nous attend, c'est tout au long de cette vidéo, vous allez le découvrir tout de suite, allez suivez moi. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Oma Beach, plus précisément à Vierville-sur-Mer, où les américains ont débarqué le 6 juin 1944. J'ai une chance unique, je vais m'occuper de pouvoir rapatrier, de pouvoir conserver une barge LCVP. Et donc voilà, je vous montre un peu la devanture du musée d'Ideoma, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vraiment, je le disais au tout début, on est à Oma Beach. Juste derrière, on a une grue de levage, puisque la barge LCVP, elle est juste là, donc ça s'appelle Higgins Boat, plus précisément. Est-ce qu'elle a fait le débarquement de Normandie ? Pour le coup, il y en a eu plusieurs exemplaires, je ne suis pas sûr, donc au fil de son rapatriement, quand on va commencer à la nettoyer, voir la conservation, on va peut-être retrouver des numéros. En tout cas, j'en profite pour commencer cette vidéo, le vrai soutien qui nous a permis de pouvoir commencer ce projet fou, c'est Kobi. Donc Kobi, c'est un fabricant de briques, qui est compatible Lego, ils font un tas de véhicules, donc vraiment, ils sont un petit peu spécialisés, véhicules militaires de base, ils font aussi des voitures, tout simplement. Personnellement, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. A la fin, en fait, au même moment, là où la vidéo sort, vous aurez en disponibilité, le lien est en description, une toute nouvelle gamme de briques, qui est dédiée à cette barge LCVP. C'est vraiment de la folie, on s'est vraiment mis en lien pour pouvoir mettre en cohérence ce projet fou. Regardez ça, c'est parti ! Incroyable ! Là, là ! Ah oui, c'est carrément la structure, t'as une structure en ferraille au-dessus. Ah ouais, c'est ça, bah nickel ! C'est pour ça, justement, c'est mieux, parce que j'ai moins de risques de déformer le... Donc là, on revoit les attaches, parce qu'au final, on se rend compte que le moteur, comme il est à l'arrière, ça bascule vachement. Donc autant tout décaler vers l'arrière pour améliorer le point de levage. Ah ouais, ça tient, oh c'est possible ! C'était un truc qu'ils aient mis en dessous pour caler. Ouais, c'était pour caler, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que là, t'as presque plus le fond de coque, et ça, tu vois, ça tient encore à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, toute la structure en fait, en bois. Il y a des points d'ancrage, et... Bah ceux-là, là, les quatre ! Ouais, et il y a une super structure autour de ça, heureusement. Donc voilà, la barge, elle est enfin sur la semi, on va pas vous cacher, c'était un petit peu périlleux. On se demandait si elle allait pas casser en deux, presque, vu le fond de coque. En tout cas, c'est prêt à partir, on part à Caen, et après, on la décharge. C'est parti, c'est parti. Bon alors, j'ai mis la tenue de travail, c'est un petit peu plus pratique quand même à l'intérieur. J'ai tout nettoyé, donc tout ça, là, le bois, il s'est plutôt bien conservé, mais comme tout le tour, qui est en contreplaqué de marine, ici, on a des plaques centrales qui sont complètement détruites, vous voyez bien ici, c'est totalement déchiqueté. Là, celle-ci, j'ai pas pris le temps de la relever, mais voilà. Donc dans l'idée, j'ai réfléchi, je voulais vraiment, en fait, ouvrir la trappe et vous permettre de pouvoir visualiser quand vous visitez ici. Alors, je vais vous montrer, elle est un petit peu tordue, donc je sais pas si je vais y arriver. L'avant, au niveau de la proue à droite, est vraiment en train de s'affaisser, donc je vais essayer de relever tout ça. Donc je sais pas si je vais pouvoir rattraper ça vraiment, là, c'est la vraie question. Ma priorité, c'est tout l'extérieur, parce qu'ici, les couples, en fait, c'est ce qui permet de créer la structure du bateau. sont quasi, en fait, inexistants à certains endroits, ils ont totalement été rongés par l'humidité. Sur la partie arrière, c'est pareil, donc là, il manque un petit peu. Forcément, en fait, tout ce qui est contreplaqué de marine, vraiment, ça a pas survécu. Alors que toute la structure, elle, comme par ici, par rapport au fond de coque, ce que je disais tout à l'heure, ça correspond à peu près à ça. Alors, vous allez voir, au niveau des commandes, tiens, c'est marrant, je remarque en même temps, le petit klaxon du navire qui fait très klaxon de voiture, étonnamment. Donc, je traverse, je fais très attention où je m'appuie. Donc, ici, c'est là que ça me fait douter, en fait, si c'est une barge du débarquement. Le compartiment moteur, il est en fibre de verre, et en réalité, pendant le débarquement, les barges de l'époque, elles avaient une sorte de compartiment tout simple, rectangulaire en bois. Donc là, je traverse tout doucement. Partie intéressante, la commande, le volant, le système de vitesse, qui, en fait, était placé sur le contreplaqué de marine. Encore une fois, c'est fou, c'était vraiment du consommable à l'époque. Donc, ici, en position de conduite, on a encore des commandes, donc je ne sais pas du tout ce que c'est pour l'instant, on essaiera de voir tout à l'heure. Donc, ceux-là, je vais les descendre, on n'en a pas besoin. Donc, quelques morceaux, on va essayer de les remonter pour l'instant, et puis, même s'ils sont changés à l'avenir, à la restauration, au moins, on les a ici. Donc, ici, on a des fers plats, pareil. Bon, ils sont un peu plus lourds, je vais les laisser là, mais c'est ceux qui correspondent, en fait, au tour de coque. Donc, la partie intérieure, pour l'instant, je n'y touche pas trop. Je vais commencer à entamer, en fait, le ponçage à l'extérieur, et on va voir si on peut récupérer des marquages ou non. C'est parti. Ouais. Je me mets là. Là, tu viens vers moi. Vas-y. Tu descends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, il y a un truc qui m'a, tiens. Ah, doucement. Vas-y. Vers toi. Doucement, voilà. Vers toi. Top. Donc là, comme la trappe, en fait, elle était à 15 cm plus bas que de l'autre côté, donc j'ai dû casser le chaînage ici qui maintenait le reste. Avec de la chance, elle va tourner un tout petit peu au niveau des charnières et on va réussir à la conserver au maximum. Top. Câble. Tu peux y aller. Vas-y. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Alors là, je passe à l'étape la plus cruciale. Vous voyez, donc j'essaye de rattraper au mieux la couleur sans perdre toute la peinture. Donc au début, je pensais la laver, sauf que le problème, là, le bois, il est encore humide et le but, c'est qu'il sèche. Donc, bien l'opposé de l'humidifier. Donc du coup, je la ponce, la coque, en fait, mais avec du grain très fin. Donc déjà, pour retirer, en fait, toute cette espèce de moisissure, rattraper le contreplaqué. Donc vous voyez, j'ai commencé ici. Mais c'est une phase très fastidieuse parce qu'en fait, je risque de tout gommer si je vais beaucoup trop vite. Donc j'ai commencé. J'ai commencé à faire tout le tour de la barge. J'ai vraiment essayé d'affiner au maximum. Je me doute que certains diront que c'était mieux un lavage, mais là, c'est très très compliqué vu l'état de la barge. J'ai été conseillé par un spécialiste qui en a restauré une pendant 20 ans. On a des sortes de marquages, j'ai l'impression, qui sont restés ici. Donc on va essayer de les conserver du moins pour le moment, voire même s'ils ne sont pas trop reconnaissables, on ne sait pas à quoi ça correspond. Au moins, ils seront là. Donc on va finir avec celui-ci. Malheureusement, le câble a lâché, comme vous le voyez. C'est l'usure du temps, forcément. On verra si on peut rattraper ça. Je vais le rentrer vers l'intérieur et je vais faire tout le tour intérieur en global pour retirer toutes les écailles de peinture. Ce sont un minimum lissés quand même. Donc là, je fais vraiment attention, il y a des écailles qui vont rester. Forcément, je ne peux pas tout poncer. Il y a des vis un petit peu partout, c'est très dangereux. Donc cette partie-là ne sera pas visitable au public. Ça a vraiment donné l'aspect de ce à quoi elle ressemble 80 ans après, un peu plus propre. Et voilà. Donc voilà, là, j'ai tout décapé. Si on peut appeler ça décapé, j'ai retiré toutes les écailles. Voilà, ça retombe encore. Je ne vais pas insister plus. C'est déjà plus présentable, je trouve. On va passer à la suite. Je vais regarder, je suppose qu'on va faire des marquages. Ce sera quand même plus correct. C'est la seule fantaisie, entre guillemets, que je vais me permettre de faire sur cette péniche. Et voilà, c'est parti, on continue. Les marquages sont terminés, je vais les laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais finir un petit peu tout ce qui reste à faire sur cette péniche. Donc c'était un travail d'une semaine assez intense, je ne vais pas vous cacher. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire un global justement avec la petite péniche Kobi et voir à quel point de détail elle est réalisée. Merci. 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 Malheureusement, à l'intérieur vous allez le voir tout à l'heure on a une motorisation qui est assez particulière aussi. Alors ici on a les deux positions de tiers avec l'galibre 30, malheureusement au levage on en a perdu une. ça ça m'attriste un peu mais bon c'est comme ça. Je parle de malchance mais on a quand même un tout petit peu de chance. celle-ci est à peu près stable donc j'ai pu la conserver. J'y ai ajouté, pareil, seul fantasy avec les marquages, un faux bouclier pour être représentatif de la version initiale. J'y ai monté en plus une calibre 30 malgré tout, pour avoir ce ressenti de voir à ce à quoi ça ressemblait avant. Et ici, on a la partie, on va dire, la plus intéressante. Pareil, qui tient avec pas grand chose. Donc on avait le pilote qui est resté ici, avec son fameux casque gris qui se différencie des autres soldats. Dans l'ensemble, il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Il faut dire qu'en une semaine, c'est impossible de pouvoir tout remettre à neuf. Et puis, c'est pas l'idée en plus, on veut vraiment juste la conserver pour le moment. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, moi ça m'intéresse beaucoup, si vous avez de la phase historique de ces péniches. Je sais pas, des choses qui pourraient permettre de l'identifier, que vous voyez un petit peu sur les images. Et aussi des manières de la conserver, si jamais il y a des charpentiers de marine ou autres qui peuvent me dire comment on pourrait stopper l'usure du bois. Donc voilà, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, j'ouvre le compartiment. Et donc, apparaît un moteur, donc avec un verre qui fait très machinerie maritime. Mais ce qui m'intéresse, c'est que sur les caches culbuteurs, en fait, c'est inscrit Hispano-Suiza. Donc fait intéressant, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les moteurs américains n'étaient pas du tout ceci. Donc à quel moment il est arrivé ici ? Pourquoi ? Comment ? Je sais pas du tout. Donc pareil, n'hésitez pas à me le dire, si certains ont des connaissances sur ce moteur, si la ressemblance, pareil, par rapport à un autre modèle de navire ou d'avion, par exemple. Donc sur l'extérieur, concernant la coque, je suis vraiment très 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 content. C'est d'avoir pu récupérer, ça m'a demandé énormément de temps, c'est la partie la plus complexe. Mais toute cette peinture, donc on retrouve un bleu, bleu gris, presque US Navy, qui se cachait sous le fameux blanc. Donc j'ai fait les marquages ici, c'est pour une très bonne raison. Donc on voit bien un PA3348, on n'a pas les marquages d'origine, on n'a pas son identification. Donc je me suis permis cette juste petite fantaisie, en respectant l'état d'usure de la barge. Comme ici, on peut voir la partie qui s'est découplée, en fait, j'ai décalé le 8, ça m'a vraiment pris la tête, mais c'est magnifique. Et donc pourquoi le marquage est ici, alors que d'origine, on le met ici ? C'est tout simplement pour une bonne raison, j'ai voulu aller jusqu'au bout de la conservation. Et regardez ici, on a des marques blanches, on a quelques marques noires jusqu'ici, ça s'arrête là. Et ça, pour moi, c'est les marquages d'origine, donc ils ne sont pas identifiables, mais en tout cas, ils sont présents et je ne voulais pas repeindre par-dessus. Donc sur la base, on a le support, qui a été repeint en noir pour que ce soit un petit peu plus lissé. J'ai retrouvé un drapeau, qui est sûrement pas d'époque, mais dans son état pareil d'origine, avec de l'usure. On n'a plus du tout de peinture, malheureusement. Par contre, on a les deux sorties d'échappement, avec ce fameux blanc qui correspond à la marine française. Donc concernant le gouvernail, pour l'instant, il est bloqué, donc j'ai pour objectif à l'avenir de pouvoir le remettre en mouvement. On a l'hélice juste derrière, donc vous voyez bien, avec la barge Kobe, pareil, ils ont respecté tout ça. On a encore, qui est caché, un petit gouvernail derrière l'hélice. Et en fait, ici, la conception du Ging, ce qui était très intéressante, c'est ce support en bois, en fait, qui permet que quand la péniche amarre sur la plage, l'hélice ne se bloque pas dans le sable, ni le gouvernail. Donc à tout moment, en fait, ils peuvent repartir, même presque à marée basse, c'est-à-dire qu'à un niveau d'eau très faible. Et le dernier côté, donc là, on voit un petit peu plus de peinture. Cette partie-là était beaucoup moins usée, beaucoup plus facile à rattraper. Et petit aparté avant de finir, Barrage Balloon. Donc ça, c'est une pièce historique qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'imagerie du G-Day. Donc en fait, il permettait, et c'est un des derniers au monde, et potentiellement le dernier encore, qui est en état d'être regonflé. C'est le genre de protection qu'on retrouvait sur les Liberty Ships, avec un système de câblage comme ici. Et pour finir, encore une fois, je tiens à remercier Kobe, qui a été un vrai partenaire pour ce projet fou de mise en lumière de cette péniche. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous allez en description, vous allez pouvoir enfin acquérir, parce que c'est à partir d'aujourd'hui, cette péniche. Et donc voilà, cette vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à liker, partager, à venir visiter cette barge au D-Day Wings Museum, secteur de Caen à Carpiqué. Dites-moi aussi potentiellement, quelle est la prochaine remise en lumière ou restauration qu'on pourrait réaliser. Allez, à bientôt.